Maintenant on va vous parler d'international parce que l'international c'est quand même un truc important dans le diplôme d'ingénieur. Donc là je suis accompagnée de Jérôme Orlachet, responsable des mobilités étudiantes, et de Ever Cooper, responsable à la direction internationale. Bonjour. Donc Ever, je vais vous laisser présenter la petite présentation que vous vouliez faire sur cette partie internationale. Puis n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, encore une fois on y répondra à la fin. Bonjour. Voilà donc je vais vous parler pendant quelques instants des mobilités internationales et ensuite nous allons prendre vos questions. Voilà donc le métier de l'ingénieur devient très international aujourd'hui et pour cette raison, une bonne préparation est très importante. Donc nos étudiants vont partir partout dans le monde. non seulement est-il important d'avoir des bonnes connaissances scientifiques et techniques mais aussi de la maîtrise de la langue et aussi de la culture. Et pour cette raison, nous allons proposer à tous les ingénieurs de partir pendant une période courte à l'étranger. Si vous avez déjà, si vous êtes déjà parti dans votre cursus antérieur, à ce moment-là, on ne va pas vous obliger de repartir bien que vous le pouvez. Mais la plupart des étudiants vont choisir de partir pendant un semestre d'études ou pendant un stage long. C'est aussi possible de cumuler des périodes courtes. Par exemple, si vous pouvez faire un stage de courte durée à une université d'été ou si vous faites un job d'été, un job d'été, un je vous explique le graphique à droite qui est un petit peu dense. Mais vous pouvez voir le déroulement du diplôme d'ingénieur en cinq ans. D'abord, la partie à gauche, c'est le cycle préparatoire avec ses deux années et à droite, les trois années du cycle d'ingénieur. Donc, si on regarde la partie à gauche, vous voyez les quatre semestres d'études et les pavés noirs qui représentent des stages de courte durée. Donc, vous pouvez faire un stage ou les deux à l'étranger et vous pouvez aussi faire le quatrième semestre à l'étranger dans une université. Donc, un semestre d'études à l'étranger. Si on regarde la partie à droite, donc le cycle d'ingénieur avec ses trois années, six semestres, le parti noir, donc c'est encore une fois les deux semestres de stage. Donc, le semestre sept et dix, vous pouvez partir pour un stage ou voir les deux à l'étranger. Et vous pouvez partir pour un des quatre semestres d'études dans une université partenaire. Donc, vous pouvez voir que dans le cursus complet, vous pouvez partir plusieurs fois à l'étranger. Donc, maintenant, où est-ce que vous pouvez partir? Donc, sur la carte, vous pouvez voir les destinations qui sont les plus fréquentées par nos étudiants. Et ça, c'est les chiffres pour l'année passée. Donc, les petites barres de couleurs représentent le nombre de semestres passés à l'étranger. Le bleu, c'est les semestres d'études. Le violet, c'est les stages. Et le jaune, c'est les emplois. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de nos étudiants vont avoir leur premier emploi aussi à l'étranger. Donc, vous pouvez voir dans les chiffres que nous avons de la chance d'être juste à côté de la Suisse et de l'Allemagne. Parce que de nombreux semestres de stages sont faits dans ces deux pays. Mais par contre, si vous regardez les barres bleues, vous pouvez voir qu'il y a des semestres d'études partout en Europe. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. On va passer à la carte du monde maintenant. Si on regarde côté Asie, on peut voir qu'en Chine, au Taïwan, en Corée du Sud, il y a des semestres d'études et des stages, notamment à Shanghai en Chine, grâce à notre partenariat. Et si on regarde vers l'ouest, on peut voir également beaucoup de semestres d'études en Argentine, qui est une destination très appréciée par nos étudiants. Peut-être pas en ce moment, comme vous pouvez imaginer, mais en règle générale. Dans l'Amérique du Nord, c'est surtout au Québec qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les semestres d'études. Notamment, nous avons des partenariats avec l'ETS de Montréal et puis Chicoutimi, on va voir tout à l'heure. On va maintenant parler des doubles diplômes parce que c'est un dispositif qui est très intéressant. C'est une organisation entre deux partenaires, deux universités, qui permet aux étudiants d'obtenir le diplôme de deux partenaires ayant passé une partie de leur cursus dans un établissement et l'autre partie dans l'autre établissement. Donc, nous avons des doubles diplômes au Québec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec nos partenaires à Chicoutimi et à Montréal. Il y a aussi la possibilité pour les étudiants DEDIN, donc une de nos spécialités, de suivre un DESS à Montréal également. Si on part vers l'Asie, NCUA Taïwan, il y a la possibilité pour les informaticiens de faire un double diplôme. En Europe, deux établissements, Karlsruhe et Oviedo en Espagne, proposent un double diplôme avec nous au niveau master. Et enfin, en Suisse, avec notre partenaire, la Haute École Arc, qui est à Neuchâtel, il y a la possibilité de faire un double diplôme au niveau cycle préparatoire. Je vais vous montrer les détails tout de suite. Voilà, donc le double diplôme spécial pour le cycle préparatoire, qu'on appelle le tronc commun avec la Haute École Arc. Donc, pour obtenir le bachelor de la Haute École Arc et le diplôme d'ingénieur de l'UTBM. Donc, vous pouvez voir le déroulement. La partie bleue, c'est les semestres passés à la Haute École Arc et la partie jaune, c'est à l'UTBM. Donc, la première année passée à l'UTBM, ensuite deux années passées en Suisse pour obtenir le bachelor, et puis deux années, trois semestres d'études à l'UTBM et un stage pour obtenir le diplôme de l'UTBM. Donc, ça, c'est une formule choisie par une petite dizaine d'étudiants chaque année. Voilà, donc c'est la fin de ma présentation. Juste pour finir, très important de bien se préparer, préparer une préparation linguistique, mais aussi une préparation au niveau culturel pour bien entamer cette expérience qui est vraiment un moment clé du cursus. Alors, pour continuer sur cette expérience, peut-être une question que nombreux d'étudiants se posent, c'est est-ce qu'il existe une aide financière, en fait, pour les départs à l'étranger ? Donc, que ce soit une aide Erasmus pour l'Europe ou peut-être pour l'international. Donc, est-ce que vous pouvez nous aiguiller là-dessus ? Oui, tout à fait. Il y a des dispositifs d'aide. Il y a des dispositifs d'aide au niveau européen, avec les bourses Erasmus, Erasmus+, qui vont pour une période d'études de 270 à 370 euros par mois. pour ce qui est des stages de 420 à 520 euros par mois de stage. Donc, ce sont des dispositifs qui aident et accompagnent les étudiants de manière à ce que, je dirais, l'expérience ne soit pas en plus un surcoût. C'est déjà un investissement personnel. Donc, le fait qu'arrivent des dispositifs d'aide comme Erasmus, mais aussi comme les bourses régionales, puisqu'on est dans une des régions de France qui aide le plus les étudiants en mobilité internationale, à savoir la région Bourgogne-Franche-Comté. On a en plus des dispositifs complémentaires avec des bourses de stages qui vont de 190 à 380 euros par mois et des bourses d'études qui vont de 115 à 230 euros par mois. Donc, ces dispositifs peuvent se cumuler entièrement ou partiellement et viennent également en complément des bourses CRUS classiques que peuvent avoir les étudiants qui sont les moins favorisés et également de l'aide à la mobilité internationale qui peut encore venir ajouter une aide supplémentaire de 400 à 800 euros pour les étudiants qui sont dans les échelons les plus élevés des bourses. Alors maintenant, une problématique un peu plus actuelle, qu'est-ce qu'il en est du Brexit ? Comment ça se passe si on veut partir au Royaume-Uni ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Oui. Donc, évidemment, la situation change un petit peu. Pour les deux semestres à venir, les programmes d'Erasmus qui sont déjà entamés vont continuer. Donc, il serait toujours possible pour les étudiants de partir en semestre d'études ou de stage au Royaume-Uni dans le cadre d'Erasmus. Donc, après la fin de l'automne 2021, ce sera toujours possible pour les étudiants de faire des semestres d'études et des stages en Irlande du Nord, qui ont un statut un peu spécial. Donc, ces mobilités vont être maintenues dans le cadre d'Erasmus. Sinon, pour le reste du Royaume-Uni, pour faire une semestre d'études, on n'aura pas besoin d'un visa. Par contre, pour un stage, on aura besoin d'un visa pour y aller. D'accord. Alors, une question qui peut être aussi assez importante. Est-ce que c'est mieux de partir en tronc commun ou alors en cycle ingénieur ? Est-ce qu'il y a une différence dans les propositions de départ ? Alors, il n'y a pas de règle absolue. Chaque étudiant bâtit son propre cursus. Il faut savoir qu'il est forcément plus simple pour un étudiant en tronc commun, c'est-à-dire en fin de deuxième année de cycle préparatoire. Donc, de choisir des UV dans un catalogue, je dirais, plus généraliste. Mais après, il y a effectivement la possibilité pour les étudiants, durant le cycle ingénieur, d'opter pour des choix qui, au fur et à mesure du déroulement du cursus, devront être plus pointus et plus complexes, je dirais, pour trouver des équivalences entre ce qu'ils seraient réputés faire ici et ce qu'ils seront donc dans un établissement partenaire. Alors, vous nous parliez, Ever, tout à l'heure, des doubles diplômes. Est-ce qu'il y a un niveau requis pour entrer dans ces doubles diplômes ? Est-ce que tous les étudiants peuvent y aller ? Est-ce que c'est limité ? Oui, les places sont toujours limitées, donc c'est différent pour chaque partenaire. Il y a toujours des critères des partenaires, donc il faut toujours avoir un bon cursus déjà pour postuler pour ce type de dispositif. Il est important d'ailleurs de souligner que là, c'est même pas seulement l'UTBM, en fait, qui fixe les règles, puisque nous travaillons avec des établissements partenaires qui sont eux aussi impliqués par la délivrance du diplôme, et que forcément, ils peuvent être amenés à fixer des conditions d'excellence académique ou de niveau de langue qui peuvent également être posées. Je pense tout à l'heure, Heather a parlé de l'Argentine, où des universités partenaires demandent par exemple un niveau minimum en espagnol pour pouvoir suivre, je dirais, une période d'études sans ajouter de complications supplémentaires, c'est-à-dire être en mesure de s'intégrer rapidement dans les cours. Alors, on a quelques questions également sur la pandémie. Est-ce que les mobilités étudiantes sont toujours possibles à certains endroits ? Alors, des mobilités sont en cours, ont été réalisées. Il faut savoir qu'effectivement, il y a eu des interruptions sur les périodes les plus critiques, c'est-à-dire au moment de confinement qui n'ont pas été qu'en France, où là, les étudiants ont pu être amenés à télétravailler ou sur certaines destinations hors d'Europe carrément à rentrer en France en fonction donc des considérations du gouvernement français qui indiquaient donc quelles étaient les décisions à prendre pour les étudiants sur des destinations sur lesquelles ils souhaitaient que les étudiants rentrent en France. Mais dans l'ensemble, le cursus continue à se dérouler. Il est vrai que des destinations ont été fermées au semestre passé, donc d'automne 20, et certaines seront encore bien évidemment fermées en printemps 21. On peut espérer que la perspective des vaccins va débloquer quand même pas mal de situations à partir de l'automne prochain. Alors, comment on s'y prend lorsqu'on veut partir en stage à l'étranger ? Alors, si on souhaite partir en stage à l'étranger, l'UTBM met à disposition un certain nombre d'outils et d'aides. Alors ça va de l'aide à rédiger ses CV, lettres de motivation en anglais, avec une intervenante qui est anglo-américaine et maintenant même à la nationalité française, mais qui va aider les étudiants à réaliser leur CV, leurs lettres de motivation, à les profiler de manière à ce qu'ils soient bien en phase avec les attentes, on va dire, en la matière des sociétés anglo-saxonnes. Donc ça, c'est un premier point. On met également à disposition des étudiants la liste des entreprises ou des laboratoires de recherche qui ont accueilli des étudiants UTBM en stage sur les semestres les plus récents, de manière à compléter, je dirais, leurs choix personnels, puisque bien évidemment, un étudiant, lorsqu'il organise sa recherche de stage, comme d'ailleurs de semestre d'études, a souvent aussi des idées assez précises de ce qu'il veut faire. Donc on vient en complément apporter des éléments, on va dire, supplémentaires. Et est-ce qu'il est possible de partir plusieurs fois à l'étranger pendant un cursus ? Et si oui, combien de temps avons-nous le droit de rester en dehors de l'UTBM ? Voilà, donc dans le cycle préparatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est possible de partir pour un ou deux stages de courte durée et pour un semestre d'études. Dans le cycle d'ingénieur, c'est possible de partir pour un semestre d'études, parce qu'il faut quand même rester un petit peu à l'UTBM, et de partir deux fois pour un stage. Donc en cycle d'ingénieur, trois fois. D'ingénieur. D'ingénieur. D'ingénieur.